HARDCORE SIM RELSIM Troisième, on laisse couler Ici on lève doucement Ici on va chercher à ne pas se faire éloigner de l'intérieur On remet Ici il ne faut pas trop couper sur le vibreur Ici il ne faut pas trop élargir, là il y a un bout de piste mais après c'est direction dans l'herbe Ici on va freiner juste un peu avant le panneau 50, légèrement On lâche, vibreur de droite, on remet, on relâche Ici vibreur de droite, seconde, vibreur de gauche On ne peut pas plus aller à gauche que ça sinon surftrack Ici on va tourner super tôt pour avoir peu d'angles Avant le poteau, hop, on tombe en première, dégressif, on met la roue gauche sur la ligne blanche Et on essaie de repartir le plus tôt possible sans glisser, donc ici il faut arrondir Ici roue droite sur la trace verte, on ne ferme pas trop le virage pour garder la vitesse de pointe 173 kmh 5e, on reste sur la piste Ici après la trace de droite, léger freinage, en 4 on va chercher le vibreur, on laisse couler Troisième, ici elle se dérobe, hop, on arrondit le mieux qu'on peut Pour avoir un maximum de vitesse de pointe en sortant sur le vibreur de droite Donc ici en course, il vaut mieux dépasser, il vaut mieux être à gauche, à l'intérieur Il faut bien freiner en 4 si on arrive en twain Ici on lève avant le panneau 50, on va chercher le vibreur Le virage se fait vraiment après le vibreur Ici on freine après le 100, on peut couper ici, mais il faut bien rester à droite de la piste Bien marquer ce virage pour partir le plus tôt possible Ici on reste à l'accord pour avoir une distance plus courte Et c'est parti pour un deuxième tour Il faut tourner en 1.23, là c'est 1.23.8 On tourne en dessous d'1.24 Donc ici on va freiner avant le macadam Quatrième on laisse couler pour tourner, on refreine tout doucement pour ne pas faire le grip Ici seconde, on repart, on élargit Ici on n'oublie pas de plonger super tôt avec peu de volant Libreur de gauche, libreur de droite troisième pour donner du survirage Ici on lève le pied Ici on ne se laisse pas emporter, un petit coup de frein peut aider à avoir une meilleure rotation On accélère avant la fin Ici s'il faut on lâche un tout petit peu les gaz On peut élargir mais attention, après le bout de macadam, la route qui va à droite, on est dans l'herbe Ici avant le 50, donc léger coup de frein, on tient les freins, on lâche, vibreur de droite on remet Ici on freine tôt avec peu de freins, vibreur de droite, hop, seconde, vibreur de gauche Restez, c'est pas le bon rythme Donc ici on tourne tôt avec peu de volant Avant le pylône on freine en une, on arrondit, on cherche On cherche vraiment à aller chercher la ligne blanche avec la roue gauche Ici, roue droite sur la zone verte, voilà, on met pas trop de volant 173 km, on passe la 5, on reste sur la piste Léger freinage après le macadam à droite On arrondit, on peut mettre un peu de gaz Attention, elle se dérobe après le vibreur de droite On va essayer de remettre tôt, voilà Voilà, il faut éviter d'arriver sur le vibreur de droite Avant son commencement, sinon c'est le off track Donc si on va vraiment lâcher les gaz avant le panneau 50 On lâche pas complètement, on laisse un filet gaz On va chercher le vibreur et elle tourne vraiment maintenant Voilà, donc là on peut aller chercher le verre Mais seulement quand le vibreur est commencé Il faut pas aller sur le verre avant le vibreur Ici, donc on essaie vraiment de partir tôt maintenant Ici on peut couper un peu, pas de problème, on reste intérieur Voilà Là c'est 2,23,4 Faut réussir de refaire un tour Dans ce cas, il est assez long et assez piégeur On fait beaucoup de off track Donc ici, on freine avant la zone On laisse couler, 4ème On freine, attention à ne pas perdre le grip Une seconde Et on part assez tôt avant la fin du vibreur de droite Ici on plonge super tôt, c'est pas très naturel Vibreur de gauche Ici aussi on part tôt, on peut couper Ici on délaisse tranquille On reste sur le vibreur de gauche Un petit coup de frein pour ne pas trop se déporter On va bien chercher à droite pour replonger à gauche Là c'était un peu trop abusé du coup On peut pas remettre plingage, pénaliser Là je perds en vitesse de pointe Ici on freine léger avant le panneau 50 On tient, hop, on plonge dans le vibreur Attention Un peu trop de vitesse de pointe On est toujours sur la limite Il faut bien trouver où est la limite pour rester juste en dessous Donc ici avant le poteau On bloque pas les roues Freinage dégressif Là je suis un peu large Du coup j'ai perdu un peu de vitesse aussi Duvoir de droite Enfin la trace verte, on arrondit On laisse la vitesse de pointe On coupe pas trop Léger freinage après le tube de droite On laisse couler Attention, elle se dérobe maintenant Là on lève le pied On va chercher le vibreur On va remettre en pied, voilà Ici on freine après le centre On bloque pas les roues On peut couper donc on arrive tôt Attention ici, à bien remettre Assez tôt les gaz Ici ça descend donc pas la peine de faire créer le moteur au rupteur Les freins Une 23, 48 Au niveau du setup Donc les freins à 60 Histoire de pas perdre l'arrière dans le T1 Les pressions 131, 131 5 toujours ici pour le carrossage et par contre donc la barre de roulis elle a un peu changé donc ici je gagne beaucoup confort en mettant 6 j'ai l'habitude de rouler avec beaucoup moins ça a changé voilà j'espère que cette vidéo vous a plu puis je vous dis à la prochaine ciao